Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Gaillard. Bonjour. Bonjour. Jean-Michel Gaillard, vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de biométrie et biologie évolutive de Lyon, qui est un gros laboratoire, parce qu'on en discutait tout à l'heure, plus de 200 personnes. Alors, ils ont été aperçus le long de l'AM6, aux environs du lycée Horticole de Dardilly, au pied d'immeubles à Rio-la-Pape, sur la colline de Fourvière, dans les centres de Limonet, Cully, Saint-Priest ou encore Vaud-en-Velin. Je parle du sanglier. La fédération départementale de la chasse du Rhône note que les sangliers sont en augmentation en zone périurbaine et en pleine. Comment explique-t-on cette migration, Jean-Michel Gaillard ? Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de migration. C'est en fait seulement une augmentation de la population. Le sanglier fait partie de ces espèces qui s'acommodent très bien du changement global que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, comme il existe des espèces qui souffrent et qui nécessitent des mesures de conservation, le sanglier est une espèce qu'on dit invasive et donc il va bénéficier plutôt de ces changements. Et donc, c'est normal qu'on la voit de plus en plus. Donc, il s'adapte bien. Est-ce que c'est lié aussi aux mutations du monde rural, c'est-à-dire le grignotage des campagnes, les friches qui sont abandonnées ? Est-ce que c'est un peu lié à tout ça ou pas ? Alors, sans doute, le changement d'occupation de l'espace par l'homme a un rôle dans cette évolution de l'occupation spatiale du sanglier. Mais on peut penser quand même, d'après ce qu'on connaît, que le facteur principal, c'est la raréfaction des hivers rigoureux qui agissaient assez fortement sur les populations de sangliers. Et puis aussi, le sanglier, malgré la pression de chasse forte, puisque je vous rappelle, il y a 700 000 sangliers quand même qui sont tirés chaque année. Et bien, malgré cette pression de chasse qui est relativement forte, le sanglier peut réagir grâce à une reproduction qui est assez étonnante, même pour une espèce de septembre. On va revenir un peu dans quelques minutes sur cette pression de la chasse, parce que c'est un sujet qui est très clivant, puisqu'on est en période de chasse. Le sanglier, est-ce qu'il a, contrairement aux cerfs, aux chevreuils, est-ce qu'il a finalement des prédateurs ? À part l'homme, vous allez dire ? Alors, l'homme est bien sûr le prédateur principal. Et force est de reconnaître que dans les écosystèmes actuellement, le sanglier a très très peu de prédateurs. Le loup peut prédater quelques sangliers, mais ça ne deviendra jamais la proie principale. C'est une espèce très difficile pour les prédateurs. Donc, ça veut dire, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de prédateur, si ce n'est l'homme, qui est le prédateur finalement de toutes les espèces sur Terre. Ça veut dire que sans une pression de chasse forte, on a prolifération et invasion des sangliers ? Alors, prolifération et invasion, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais il faut bien comprendre la situation. On est dans une situation actuellement où on a certainement quelques millions de sangliers en France. Donc, avec le pouvoir reproducteur de cette espèce, chaque année, il va y avoir des centaines de milliers de sangliers qui vont être produits. Donc, il va falloir faire un effort, et l'achat, c'est le seul moyen de faire ça, de réduire ce nombre de sangliers global. Et en fait, une fois que ce nombre est réduit, s'il n'y a plus que quelques centaines de milliers de sangliers, l'accroissement global, le nombre de sangliers nouveaux produits en France sera bien moindre. Et à ce moment-là, les sources classiques, on va dire, de mortalité pourront reprendre leur infaile. Alors, il y a certaines personnes, on entend bien, on parle de l'agrénage. Alors, l'agrénage, en fait, c'est le fait de, finalement, de nourrir. Alors, les antichasses expliquent que le sanglier est nourri. Donc, il y a plus de sangliers, et c'est au bénéfice des fédérations de chasse. Et puis, les chasseurs, les fédérations de chasse disent, nous, on agrène, effectivement, pour éviter que les sangliers se baladent dans les cultures. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, l'agrénage est certainement un sujet vraiment très complexe, et pour lequel, au niveau scientifique, on n'a pas réellement toutes les réponses. Il est sûr que, souvent, l'agrénage est fait pour fidéliser les sangliers sur l'eau de chasse, par exemple, et puis ensuite, bien sûr, profiter à la société qui va chasser localement. Mais, vu la biomasse mise en termes de maïs sur le sol, on ne peut pas considérer que ça a un impact aussi en termes de nourriture. Par contre, nos études montrent que, bien, quand on nourrit artificiellement le sanglier, on n'arrive pas à avoir des capacités de reproduction vraiment très augmentées par rapport à la nourriture naturelle, qui correspond aux glands, par exemple, ou aux fènes dans nos forêts. Donc, apparemment, il y a des acides aminés dans les glands, dans les fènes, dans les productions forestières, qui vont faciliter la croissance et qui vont permettre, par exemple, au lait de se reproduire dès leur première année, alors qu'en situation de captivité, on n'a jamais vraiment... Oui, donc l'agrénage, finalement, ne va pas aider au développement... L'agrénage pourrait aider, par exemple, en cas de pénurie alimentaire, admettons un hiver très rude avec 20 ou 30 jours de sol gelé, le sanglier ne peut plus chercher sa nourriture en fouissant. Et donc, à ce moment-là, on pourrait avoir des mortalités massives, comme il y a eu dans les années 70, par exemple. Bon, force est de reconnaître que la sévérité hivernale a aussi, via le changement climatique, diminué assez nettement. Et donc, je ne suis pas sûr. Personnellement, même si on n'a pas vraiment les preuves pour le dire, je ne pense pas que l'agrénage soit un facteur vraiment important pour la dynamique qu'on observe chez le sanglier. Très bien. En tout cas, voilà, je suis désolé, l'émission s'arrête déjà, ça passe très vite. En tout cas, c'est passionnant. Alors, c'est un dossier, on a fait un gros dossier Lyon Capital sur la chasse que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site www.lyoncapital.fr en accompagnement de cette vidéo avec Jean-Michel Gaillard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui m'en remercie. Bonne journée à tous. Au revoir.